Ah, putain! Hey les amis! C'est bientôt Halloween! Donc pour l'occasion, j'ai mis mon super bonnet de la petite vie! Et je suis dans une des pièces de mon décor d'un labyrinthe slash maison hantée que je fais. Par la guignolée des Pères Noël anonymes qui organise tout genre d'activités durant l'année pour aider la communauté. Pour cette vidéo, on va se maquiller! Oui, je fais jamais ça parce que je suis pas équipée. Je suis nulle à chier parce que j'ai pas de patience. Mais j'ai un temps artistique indéniable, donc ça devrait pas être si pire. Fait qu'on va se maquiller. Puis en même temps, je vais vous raconter des anecdotes d'Halloween. Ok! Ok! On élimine la plage, oui! Bon, j'ai ça ici que je traîne depuis une éternité. C'est des genres de pastels à l'eau. Là, l'éclairage, elle est pas belle parce que c'est un éclairage d'Halloween, mais c'est pas grave. Ça va. Hé, mais j'ai pas d'eau. Attends un peu. Ça marche-tu, ça? Ah, j'ai pas pris des suitons. J'ai rien pris. Bon. Fait que pour commencer, là, j'ai ça dans les genres. Genre la fille, elle dit « Moi, je vais me mettre là! Dans la bande! » Bon. Fait que... On va se faire des jus rouges. Des petites pommettes. Je suis tellement originale. Là, ben, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Pis une anecdote que j'ai faite subir à des gens. Toujours en thématique Halloween. Il y a une fois, j'ai fait des sacs de bonbons. Plusieurs. J'en ai fait des vrais, avec des vrais bonbons dedans. Pis j'en ai fait des faux avec rempli de macaronis pas cuits. Donc, j'ai mis des macaronis full paquetées dans des beaux petits sacs. Pis là, j'étais là « Oh, regarde le gros sac de bonbons que je te donne! » Pis rose, hein? Non, ben, on va prendre un bleu pâle. On met de l'eau. Ça, là, c'est mon vaporisateur de visiteur de labyrinthe. Parce qu'il y a un labyrinthe en thé dehors. Pis on va asperger les gens de brume d'eau. Même s'il va déjà mouiller! Bon. Ok. Fait que les lèvres, tiens. Asti que je suis pouiche. Ça goûte la peinture! Dégueulasse. Je vois rien. Je ne regarde en caméra en ce moment, ok? Ok. On va prendre un bleu foncé. Va, j'enlève mes lunettes. Oui, oui, oui. Bye bye, lunettes! On va se faire des... Des... Je ne sais pas, là. Attends, ça! Est-ce que c'est là? Attends, on va rendre ça plus beau, là. On va le faire avec le doigt. Genre, on a l'air de... Genre, maman dans la petite vie, mais... Version morte, si tu... Ok, fait qu'une anecdote qui m'est arrivée à Halloween. Je passais Halloween, et puis j'avais quand même... T'sais, j'étais ado. On devait avoir à peu près 14-15 ans. Puis, je l'ai passé avec deux amis. Ou peut-être trois. En tout cas, on était trois ou quatre filles, là. On connaît à des portes, et ils nous demandaient de chanter et de danser pour avoir plusieurs bonbons. Puis, je ne sais pas pourquoi, cette année-là, genre, plusieurs personnes demandaient ça. Ok. Mais moi, je suis game, hein. Fait que là, je me suis mis à chanter. Devinez quoi? Ça commence par un C. Et ça, c'est dans les années... Peut-être début 2000. Genre, même 99, 2000, 2001. À peu près ces années-là. Puis, j'avais chanté en faisant la chorégraphie de Caillou! Je vais la faire à la fin. Quand je vais avoir fini de me maquiller. D'après moi, je m'en souviens. Puis là, on était filmé, en plus. C'était mon gole. Une autre affaire que je me souviens, c'est quand j'étais plus jeune, on avait passé l'Henoween, puis il y avait toujours une maison qui décorait en malade. Genre, comme je fais, mais... Sur plus de terrain, parce que la personne avait un terrain, hein? Ce que j'ai pas! Puis, elle faisait passer les gens partout sur son terrain, dans le sous-sol, dans la maison, dans le garage, dans la grange, dans l'entrée de cours. Puis, je trouvais ça tellement malade. Genre, j'étais comme... J'avais peur, mais en même temps, je trouvais ça trop impressionnant. Puis, il donnait plein d'affaires. Il donnait des fruits, il donnait des liqueurs. Il donnait beaucoup de bonbons à plein de places. Genre, il y avait plein de monde. Plein de monde donnait des bonbons. Puis, je trouvais ça trop hot. Je me suis dit, un jour, je vais faire ça. Puis, genre, je fais ça aujourd'hui! Maintenant, je vais vous raconter une anecdote que, moi, j'ai fait encore. Et non, que je me suis fait faire. C'est que j'ai passé l'Halloween à, genre, 24 ans. Et oui, pourquoi pas? Moi, ça, ça me fait chier le monde qui dit, ce qu'il y a, tu peux les enfants, nanana, fuck that. Puis, le monde aime ça passer de maison en maison, parler aux gens, voir les décorations, manger un peu de bonbons, se déguiser, être créatif. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge pour ça, là. Je trouve ça tellement con, les gens qui font... Ah, mais là, moi, je ne te donne rien. Ah, mais là, tu es trop vieux pour passer l'Halloween. Mais regarde, fuck you! Fuck you avec un gros fuck! Cette vidéo est vulgaire, j'aurais dû vous en avertir. Je ne sais tellement pas ce que je fais. Je ne vois rien, en plus. Ça ne va ressembler à rien. Fait que c'est ça. J'avais passé l'Halloween à cet âge-là. Puis, en m'en allant travailler, ben oui, parce que je travaillais, la fille, en s'en va travailler, elle décide d'arrêter avec son char aux maisons sur ma route. J'arrête à peu près 10, 15 maisons, genre. Mais j'avais vraiment l'air de 20 quelques années, là, je n'étais pas vraiment déguisée pour plus ce qu'il faut. J'arrivais avec mon sac, puis là, je disais, je débarque de l'auto et je veux des bonbons. C'est bizarre. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec ça, que le monde fasse ça. Mais les gens trouvaient ça bizarre. Fait que là, je disais que c'était pour mon petit frère, parce que mon petit frère a 7 ans de moins que moi. Puis, dans la ville où j'étais, on n'est pas beaucoup d'habitants. Fait que le monde se connaisse pas mal. Fait qu'au risque que les gens me reconnaissent, puis là, je disais que c'était pour mon petit frère. Puis, là, les gens savaient que j'avais un petit frère, puis c'était vrai. Fait qu'en tout cas, puis je disais que soit qu'il m'attendait dans l'auto, il ne voulait pas débarquer, il était gêné ou il était malade, puis je passais l'Halloween pour lui, des choses comme ça. Ou qu'il était resté à la maison, mais qu'il voulait avoir des bonbons et qu'il était tout triste. Fait que j'ai dit que j'allais la passer pour lui. Puis là, les gens m'en donnaient, puis là, il était content. Mais, ouais, j'ai fait ça. J'ai peut-être pour vrai donné, mais genre, les bonbons après, mais mon frère, pour vrai, on avait rien à foutre, là. Mon frère n'a jamais vraiment aimé passer l'Halloween, même quand il était vraiment kid, kid. Fait que c'est ça qui est ça. C'était mes anecdotes. Bon, on va finir le maquillage. Moi, je dis qu'on laisse ça de même, puis qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Pour ça, on va changer de place. Donc, à l'éclairage, ça donne ça. Ouh! Et c'est pas si pire. C'est tout croche et laid, ça veut rien dire, mais c'est comme... Je sais pas, ça pop, c'est comme coloré. Ça fait avec le bonnet, avec les couleurs, mais c'est un peu n'importe quoi. Mais j'aime ça, moi, être WTF. Tu sais, c'est WTF, c'est pas symétrique. Aïe, je trouve ça pas si pire. Là, j'ai pas d'habits, mais c'est quand même pas si pire. Ouais, ouais, OK. Non, c'est vraiment laid. C'est l'heure de la Corée! Mise en contexte. Toc, toc, toc! Si vous voulez des bonbons, il faut que vous chantez, puis il faut que vous dansez. Faites-moi une petite toune. On te filme! OK! Let's go! Vous êtes prêtes, les filles! On y va! Là, les filles, ils chantaient aussi avec moi, mais c'est moi qui dansais. J'étais comme plus outgoing, hein? Fait que là, j'étais là, go! Tape des mains deux fois. Yeah! Touche ta tête comme ça. Tourne, 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 j'ai goté, crie, caillou! Ouais, il y a un nombre limité de personnes qui ont eu l'exclusivité de voir cette interprétation, ce talent à l'oeuvre le jour de l'Halloween en 2000. En 2001. Puis il y a en 99. Quelque chose comme ça. Ouais, il y a eu quelques chanceux. J'espère qu'ils ont gardé la vidéo parce que si un jour je deviens célèbre, ben, je vais pouvoir devenir has-been assez vite lorsqu'ils vont mettre public au grand jour cette vidéo de chorégraphie de cailloux. Ah, mon Dieu! Fait à caster, ben, je vais faire pareil! Je vais demander aux kids de chanter, sinon, ils n'auront pas de bonbons! Ils vont boire des macaronis! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada